Mercredi 1er novembre, sortait la snapshot 23W44A Et juste après l'avoir téléchargé, une tempête est passée par la Bretagne Nous coupons jusqu'à aujourd'hui de tout, ou presque L'électricité est juste revenue cet après-midi Donc je relance une partie, enfin la partie, ma partie Sur cette version, là donc, snapshot 23W44A Celle que j'appelle la Last Snap numéro 4 Parce que je suis mort déjà 3 fois Je le rappelle, je joue en mode hardcore Et j'essaye de vous montrer les nouveautés qu'il y a sur les différentes snapshots Tout en essayant de jouer et de faire évoluer mon personnage au moins jusqu'au niveau 100 Voilà, la dernière fois on était donc dans ce deuxième village Et en fait on peut déjà observer ici Les particularités de cette nouvelle snapshot A savoir qu'on a des évolutions sur les portes en cuivre Les textures sont différentes Le bruit est toujours le même Mais les textures sont différentes Alors ici on ne verra pas la modification Tiens, ça vient de se terminer Parfait Et on va pouvoir aller voir Techniquement Les chats, vous êtes gentils Quelques grilles, pourquoi pas On fait quelques trappes Allez Ça coûte assez cher en minerai Mais bon, ça minerai qu'on n'utilisait pas du tout Et aujourd'hui on en a l'utilité Avec ces grilles Ces portes J'en ai parfait Et ces trappes en cuivre Qui vont aller décorer Bon bah ici, ça sera très bien On va la mettre ici Et comme ça, c'est ici qu'on verra les évolutions Tout faux Pourquoi je viens de faire ça Il va falloir remettre de la lumière quand même Le golem est de passage Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les mettre là-dedans Allez Comme ça, on verra l'évolution ici Donc des nouvelles textures Ah ouais Je n'avais pas la puge de chêne Ok Voilà Tout de cuivre vêtu Bien Donc c'est principalement Ces évolutions-là Qui ont été apportées Dans la version Du 1er novembre dernier Les autres évolutions sont Sur les pots Que l'on peut maintenant Utiliser Alors, c'est ce qu'on appelle la loot table Donc la loot table Je ne l'ai pas Je ne vois pas ce que c'est Mais je tenterai de voir ce qu'il en est La musique de fond est très très sonore Alors que je n'ai pas modifié ces éléments-là Donc je vais être obligé de retoucher ça Pour la suite de la partie Donc la dernière fois On était descendu à la mine Et Hop On avait ramené du fer Oui, bien joué Bof Voilà Vous voyez pourquoi j'ai des animaux Parce que je suis incapable de me débrouiller tout seul Mes loups Apprivoisés sont là pour me protéger Des squelettes Les chats pour me protéger des creepers Et je ne l'avais pas repéré celui-là Donc Bon, il ne m'apporte rien de très intéressant Et il va être temps de refaire Un petit peu mon équipement Parce que je n'ai plus grand-chose Avec moi Ah oui, ça me manquait Où en êtes-vous les gars ? Euh, oui On refait le plein Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici Oui, notre armurier ici Il est bien sympathique Mais en fait, nous On propose des jambières en diamant Mais il faut que je lui donne quand même du diamant Et donc ça C'est inadmissible Mon maître forgeron Par contre, lui m'intéresse En me proposant Une efficacité 3 Sur cette pioche en diamant Et ici Celle que j'ai prise déjà Voilà Donc ça c'est super intéressant Mais c'est pas ici Que je vais Pouvoir les récupérer Tiens, c'est tenant d'ailleurs Et ici Et ici J'ai rien du tout Voilà Donc il va falloir que j'aille faire un tour Dans l'autre village Comme vous pouvez le voir Ici J'ai fait évoluer celui-là Mais ça m'a fait du mal Donc On va faire avancer tout ça Et essayer de trouver des nouveaux éléments Allez Il a l'air bien là-dedans Allez Hop Ici On est bon Lui C'est pas mal Mais Mais intéressant A l'heure actuelle Lui Vous avez vu Je l'ai fait évoluer un tout petit peu Pour ceci Et toi Toi Ah mais oui C'est intérêt là De me ramener des hémorouges En échange Voilà D'un petit peu C'est pas mal du tout Là je sens que je vais pouvoir aller faire un tour Dans mon premier village Pour aller récupérer Des plumes Tirées de l'élevage On garde ça par ici Et ça on va le ramener avec nous Ça peut être aussi Et on est bon Ça aussi Allez Direction Le premier village Mur Ma Sous-titres animals Voilà le sommet village avec ces deux enclos et pour ceux qui ne la connaissent pas cette astuce qui permet de grimper sans avoir besoin d'ouvrir une porte voilà très intéressant pour sortir facilement sans faire sortir tous les animaux allez on va pouvoir faire le point sur ce qui est disponible alors les chats ok ici on a de quoi les nourrir ok ah oui je n'ai pas du tout pris en partant une dernière fois voilà je parlais des plumes tout à l'heure même pas la peine de repasser il ya ce qu'il faut en nourriture cotelette de porc je crois que j'ai quelqu'un qui est partant pour ça ouais donc 45 ça suffit largement alors les chats sont bien gentils là si je pouvais trouver un cuisinier qui était partant pour ça qu'est ce qui se passe dans le village depuis je suis parti donc j'ai toujours des chats là bas des chiens là bas je n'ai toujours pas avancé sur cette partie ci de l'église j'ai voulu et je sais que j'ai pas réussi j'ai voulu avoir deux bibliothécaires mais aucun d'entre eux ne me proposait l'option d'un livre enchanté qui m'intéressait donc pour l'instant je n'échange rien avec eux toi tu es toujours à ce niveau là ok pour l'instant pas intéressant donc voilà les deux les deux chevalets mais je pense que l'emplacement n'est pas bon j'ai agrandi ici ah mais je l'ai pas fini oui c'est ça j'ai agrandi les espaces de vie d'accord marrant la façon dont il s'installe et non voilà il s'est réveillé et donc j'ai deux villageois sans métier non un villageois sans métier ok et là voilà il faut fermer et ici j'ai donc fait ce système là où vous voyez les différents niveaux de texture bon je trouve pas que ça soit vraiment flagrant par rapport aux premières textures voilà ici et si vous voulez voir à quoi ça ressemble voilà les éléments ici c'est plein tout le monde est là j'ai cru entendre quelqu'un mais je l'ai rêvé ici on a personne voilà l'autre niveau on voit le principe des différentes oxydations du cuivre et les textures qui sont liées bon ce petit son je sais pas s'il était vraiment indispensable mais c'est présent donc comme d'habitude dans mes parties qu'est-ce qu'il fout là lui oui d'accord en hardcore bah la nuit je me déplace pas j'évite de faire quoi que ce soit voilà et donc je vais aller me coucher je crois que je n'ai pas enlevé tous les lits dans la deuxième partie du village donc je devrais avoir ce qu'il faut encore ici ah et plus qu'un seul lit voilà et ben ça sera le lit pour cette nuit si le chat veut bien me laisser un peu de place donc dernier petit point que je voulais vous montrer qui concerne donc cette snapshot 23w44a c'est donc ce sont donc les peaux les peaux que l'on peut voilà les vases décorés pardon pas les peaux parce que le peau c'est lui le peau de fleurs mais ici on a le vase décoré alors décoré explique moi où est-ce qu'il est vraiment décoré on y voit ici quelques éléments mais bof et donc l'intérêt de ce peau c'est qu'on va pouvoir le remplir avec jusqu'à un stack de 64 éléments voilà et alors si j'essaye d'en mettre plus voilà ce petit bruit la puille la plus petite fumée donc voilà il est vraiment fermé et si je le casse et ben je récupère mon stack et mes quatre briques alors c'est potentiellement on va dire un moyen de ranger les choses à voir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on met ça en oeuvre pour que ça soit sympathique ça soit sympa à visualiser est-ce que ce peau on peut le décorer avec autre chose ben je vois pas d'élément qui nous l'indiquerait ici non je vois pas ici ces éléments là cette pancarte suspendue toujours aussi intéressante mais toujours aussi onéreuse euh j'ai recherché je ne vois pas du tout où est-ce qu'on pourrait avoir cet élément intéressant qui nous permettrait de de jouer leur poule en cuivre j'ai envie d'y aller j'ai envie d'y trouver mais ce battant blaze et ben vous savez donc très bien où il va falloir aller chercher et pour l'instant j'ai pas prévu d'ouvrir ce portail donc ça sera pour plus tard pour beaucoup beaucoup plus tard voilà et ben on va dire au revoir à ce village et puis je vais finir l'épisode avec mon départ direction le second village le prochain épisode sera je pense certainement lié à la prochaine snapshot donc à savoir mercredi prochain en attendant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on fera un petit point aussi sur le jeu enfin le nombre de jours de jeu dans lequel je suis rendu sur ces snapshots je suis assez content pour l'instant de mon score entre parenthèses niveau 74 et puis je ne sais pas combien de jours mais je vais trouver le moyen d'afficher ça mais ça sera pour le prochain épisode à très bientôt donc salut à très bientôt